Les cochenilles farineuses n'arrivent pas par hasard sur vos orchidées. Soit elles ont été contaminées les unes à côté des autres. Il faut savoir que les cochenilles sont capables de se déplacer, la cochenille farineuse. Ou alors au moment de l'achat de vos orchidées, il y avait peut-être déjà des œufs de la cochenille farineuse à l'intérieur. Le souci avec les cochenilles farineuses, il est difficile de s'en débarrasser complètement. Alors mieux vaut prévenir que guérir. Donc la prévention passe par l'observation. A l'achat, les adultes sont très repérables. Le corps des femelles est recouvert d'une couche cireuse, poudreuse et blanche, comme de la farine, d'où son nom, cochenille farineuse. La femelle mesure entre 2 à 5 mm de long, selon son stade. Son corps est ovale et bombé, recouvert d'une poudre blanche qui possède des filaments plus ou moins longs. Les parasites s'agglutinent par paquets. On les voit en bordure de feuilles, le long de la nervure, à l'intérieur des pétioles, au centre des orchidées. Donc les cochenilles sont bien présentes avec des formes plus ou moins différentes. Alors il y a un autre pair, ce sont les feuilles. Les feuilles sont très colorantes et parfois on aura, pourquoi pas, une attaque de fumagine. La fumagine, c'est de la suie noire qui s'agglutine sur les feuilles et en fait c'est un champignon. Donc comme je vous le disais, mieux vaut prévenir que guérir. Alors si vous êtes tombé amoureux d'une orchidée, vous allez dans un magasin, il y a une jolie orchidée que vous avez retrouvée dans une jardinerie par exemple. Si vous êtes collectionneur d'orchidées ou si vous avez plusieurs orchidées à la maison, surtout mettez cette orchidée en quarantaine. Car s'il y a des cochenilles dessus, et bien forcément si vous la mélangez avec les vôtres, et bien ces cochenilles, paf, iront d'une orchidée à une autre. Et c'est la même chose si vous constatez des cochenilles à la maison, des cochenilles farineuses sur une orchidée, surtout éloignez-la de plusieurs mètres. Mettez-la vraiment dans une autre pièce que les cochenilles ne puissent pas passer d'une orchidée, d'une plante à l'autre. Donc vous l'avez compris, il est très difficile d'éliminer les cochenilles. C'est un travail de tous les jours. Il faut prendre des cotons-tiges, il faut essuyer le feuillage, tous les jours, absolument tous les jours. Alors on peut utiliser des huiles, on parle d'huile de colza, donc avec un coton-tige, on va essayer de faire un travail cochenille par cochenille pour pouvoir les éliminer. Si vous restez 8 jours, une semaine, sans ce travail de tous les jours, et bien elles vont vite réapparaître. Alors il faut bien observer une cochenille. Lorsqu'elle pond, elle va pondre entre 100 et 200 œufs. Et puis elle a un système de filaments, qui est le mot-dessus d'elle. Elle ne bouge plus, elle ne va plus bouger. Et elle va garder ses œufs à l'intérieur. Donc elle va, comme si elle les couvait, et il va sortir entre 100 et 200 cochenilles. Alors imaginez que vous ayez laissé une seule cochenille femelle, et bien au bout d'une semaine, deux semaines, et bien vous allez les retrouver avec des centaines de cochenilles. Donc il faut bien reconnaître, lorsqu'une orchidée est atteinte par les cochenilles farineuses, bien souvent, il faut la mettre de côté et parfois l'éliminer complètement.